bonjour à tous donc pour la série adulte on a inclus six centres ont participé à l'étude l'hôpital Saint-Joseph à Paris le CHU de Bordeaux deux centres à Lyon les Massus et la clinique Senti le CHU de Strasbourg et le Luxembourg donc nous avons inclus des patients qui ont bénéficié d'une chirurgie de correction de déformation rachidienne que ce soit une scoliose une syphose une forme combinée que ce soit une chirurgie de première intention ou une reprise et donc ces deux patients qui ont eu une arthrodase lombosacrée qui remontait au moins jusqu'en L2 avec une fixation iliaque sacrée ou iliosacrée et donc il fallait également qu'il y ait une évaluation radioclinique après un an post opératoire qui soit disponible nous avons analysé les paramètres démographiques habituels l'âge le sexe l'IMC les comorbidités le diagnostic principal ayant motivé la chirurgie et l'année d'intervention sur le plan clinique nous avons recueilli la l'ombalgie la radiculalie et l'impotence fonctionnelle en ce qui concerne les données radiographiques il y a eu trois temps de mesure en pré opératoire en post opératoire à moins d'un an et au dernier recul après un an nous avons mesuré la lordose lombaire la syphose thoracique les paramètres pelviens et pour l'alignement sagittal le sva en ce qui concerne les données chirurgicales nous avons regardé la longueur du montage bien sûr le type de fixation pelvienne choisie si c'était associé ou non à une ostéotomie transpédiculaire et s'il y avait une mise en place de cage à l'étage L5-S1 donc l'analyse s'est portée bien sûr sur la série globale mais surtout comparé deux groupes les patients pour lesquels la fixation s'est arrêtée en S1 et ceux qui ont bénéficié d'une prise iliaque donc sur les 823 dossiers qui correspondaient aux critères d'inclusion nous avons pu finalement inclure 435 patients dans l'analyse alors l'âge moyen de la série était de 63 ans avec un spectre assez large de 19 à 84 ans avec une différence significative entre les deux groupes puisque les patients du groupe s1 étaient légèrement plus jeunes à 61 ans contre 64 dans le groupe iliaque la cohorte était principalement composée de femmes 80% de femmes avec une répartition encore différente entre les deux groupes 70% dans le groupe s1 contre 84% dans le groupe iliaque à noter également que les hommes ont été traités à 54% d'entre eux par des montages iliaques et les femmes 72% de montages iliaques l'IMC moyen de la série globale était plutôt élevé à 25,5 sans différence entre les deux groupes et pour les gommes en vidité le score de Charlson était en moyenne à 0,23 sans différence là non plus entre les deux groupes la date de la chirurgie en moyenne était autour de 2013 avec des dossiers qui allaient de 91 à 2017 là encore on retrouvait une différence entre les deux groupes puisque les patients du groupe iliaque étaient aux périodes de façon un peu plus récente en 2014 par rapport à 2011 dans le groupe s1 ont retrouvé une différence entre les centres avec comme voilà pour saint joseph des dossiers qui remontaient jusqu'à 91 alors le diagnostic ayant le diagnostic principal qui a motivé la chirurgie c'est j'ai une pathologie dégénérative dans plus de 60% des cas idiopathique dans 21% déséquilibre antérieur dans 4,5% des cas il s'agissait d'une reprise dans 16% des cas ça n'intéressait pas plus les patients du groupe s1 que les patients du groupe iliaque alors le type de fixation pelvienne 69% de la cohorte a été traité avec des vis iliaques ce qui représente 300 patients contre 31% par des vis s1 on retrouvait là encore une différence en fonction des centres puisque certains centres utilisaient majoritairement la fixation iliaque bordeaux et les massus par exemple et d'autres centres avaient une répartition plus homogène entre les deux groupes une petite nuance par exemple pour saint joseph on voyait qu'il y avait des dossiers qui étaient très anciens si on exclut les dossiers plus anciens la tendance serait inversée au profit de fixation iliaque en ce qui concernait la longueur du montage elle était en moyenne de 11 niveaux allant de 5 à 18 avec une différence entre les deux groupes puisqu'elle était plus longue dans le groupe iliaque à 12 contre 9 à l'étage l5 s1 majoritairement pas de mise en place de cage intersomatique 78% 15% telif plif et 7% ont eu une artredesse par voie antérieure et n'ont pas mis en évidence de différences significatives entre les deux groupes le tp a été réalisé chez 15 6% des patients donc 68 patients 11% du groupe s1 17% du groupe iliaque donc ce qu'il faut noter c'était que trois quarts des otp étaient réalisés dans le groupe iliaque pour finir les données radiographiques préopératoires on ne notait pas de différence entre les deux groupes sur l'incidence pelvienne était en moyenne à 56 ont noté cependant une différence sur l'alignement sagittal puisque les patients du groupe iliaque était moins bien équilibré avec une rétroversion pelvienne plus importante à 29 contre 23 une lordose lombaire plus basse à 34 contre 45 et pour l'alignement sagittal propre sva à 127 contre 76 sur l'alignement sagittal propre sva à 128